yo les gars c'est une belle fuite j'espère que vous allez bien surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat en rente où je vais vous expliquer dans quelle période il faut investir et à quel moment il ne faut pas investir car on vous donne des techniques mais on sait pas vraiment à quel moment c'est le plus propice le moment le meilleur pour investir et pour se faire ensuite le plus de bénéfices donc je vais vous expliquer ça dans cette petite vidéo alors on va tout de suite commencer par un sujet je pense que vous allez me demander dans les commentaires mais à quel moment il faut revendre je parlais à quel moment il faut investir mais à quel moment il faut revendre c'est important de le dire aussi alors c'est tout simple il ya vous relistez tout le temps dès que vous avez la possibilité de relister vous relistez qui soit 3 heures du matin 15 heures de l'après-midi 20 heures du soir 22 heures vous vous en fichez les gars vous relistez tout le temps tout le temps tout le temps plus vous relistez plus vous avez de chances que vos joueurs y partent après vous aurez plus de chances que pendant les heures pleines il ya vachement long ça partent mieux c'est logique mais même vous vous relistez tout le temps vous avez toujours une chance que il ya quelqu'un qui l'achète qui achète votre joueur du coup à vous relistez tout le temps alors on va passer maintenant dans une journée lambda une journée classique à quelle période il faut investir et ne pas investir donc vraiment une journée classique voilà pour lundi un truc comme ça alors le lundi par exemple je vais prendre l'exemple du lundi mais je vous dirai après pour quel jour c'est valable aussi une journée classique le lundi alors vous pouvez investir assez tôt donc assez tôt j'ai à partir de 6 heures du mat entre 6 heures et 9 heures du matin peu près 9h30 vous pouvez investir et pas encore trop non sur le marché tout le monde dort encore on va pas se le cacher il ya quelques personnes qui dorment ou sinon on est déjà parti à l'école mais il n'y a pas beaucoup de monde le matin en général il ya pas même de gens qui se préparent et tout et tout mais il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui joue ensuite à partir de 9h30 10 heures 10 heures on peut se le dire il ya pas mal de monde quand même parce que bah voilà les gens ils se sont réveillés ils se disent vas-y on va faire un petit match on va visiter nos joueurs donc il ya quand même pas mal de monde vers 10 heures jusqu'à on va dire 9h30 jusqu'à 11h30 il ya pas mal de joueurs et ensuite à partir de entre 11h30 donc oui entre 9h30 et 11h30 vous n'investissez pas ensuite entre 11h30 et 13h30 à peu près vous n'investissez pas non plus parce que il ya des gens qui sont en pause déjeuner tout simplement et du coup qu'ils vont revenir et qu'ils vont jouer un peu quoi tout simplement donc je vous déconseille d'investir pendant pendant la période du déjeuner bon après vous pouvez quand même et voilà vous avez une moins de chances de faire de bonnes affaires après à part entre 13h30 et 15h30 là vous pouvez investir les gars parce que les gens ils sont soit repartis au travail soit repartis à l'école et puis les gens ils sont pas encore revenus de leur travail revenu de l'école donc c'est une bonne perte pour investir il ya pas trop de monde voilà vous pouvez investir les gars vous pouvez faire des bonnes petites affaires et ensuite il ya le grand rush du soir donc à partir de rien on peut dire 16h 17h à partir de 16h n'investissez plus les gars revendez vos joueurs surtout mais n'investissez plus parce que ben voilà il ya énormément de monde on est rentré de l'école on est rentré du travail du coup il ya vachement de joueurs sont marchés et puis ça jusqu'à 22h à peu près 22 23 voilà n'investissez pas donc le soir par exemple investissez quand vous allez vous coucher le plus tard que vous pouvez après ça dépend de vos horaires mais le plus tard que vous pouvez le soir sera mieux pour investir moi j'ai investi vers 22h et ça marche plutôt pas mal donc voilà et ensuite bien sûr après les gars on trouve bah voilà jusqu'à entre 23 heures enfin le plus tard que vous pouvez 23h c'est 22 23h jusqu'à on peut dire 9h 9h30 du matin vous pouvez investir les gars là y'a pas trop de monde vraiment en pleine nuit si vous êtes des grands nocturnes les gars vous pouvez investir vers deux heures deux heures trois heures là vous aurez été très bonnes affaires et quasiment personne et pendant la nuit les gars justement je vous conseille de faire plutôt de regarder aux enchères parce qu'il ya beaucoup moins de joueurs et du coup il ya peut-être des joueurs qui vont laisser pris le départ jusqu'à je sais pas d'une crédit et puis vous pouvez peut-être la voir pour 650 vous pouvez faire des très bonnes affaires alors voilà ça c'était pour une journée classique normale sans trop de perturbations on peut dire ça comme ça donc je vais vous dire quel jour c'est comme ça je vous dis un peu le calendrier de la semaine alors le lundi journée classique vous investissez comme dans les horaires que je vous ai dit le mardi c'est pareil vous investissez dans les horaires classiques il n'y a pas d'événements en particulier par contre il ya le mercredi alors mercredi c'est quoi c'est la sortie de la nouvelle team of the season donc c'est le meilleur genre de la semaine qui vont être boost donc les gens donc elle sera 19 heures donc les gens vers 19 heures ils vont paquer ils vont ouvrir des packs et savoir un impact sur le marché donc les prix vont baisser alors ce qu'il faut faire c'est moi je vous conseille le matin vous pouvez investir le mercredi matin jusqu'à 9h30 enfin ouais 9h30 vous pouvez mais ouais jusqu'à ce bon ouais 9h30 c'est vraiment la dernière limite parce qu'après c'est ça vous allez perdre des crédits les gars donc à 9h30 vous investissez vos dernières quatre pour le mercredi ensuite vous relister vous revendez vous revendez vous revendez pour lister chaque heure et comme ça les joueurs bas ils vont partir mais à éviter de les racheter à partir de 18 heures donc la team of the season of the week pendant il sort à 19 heures donc à 18 heures les joueurs me dire ouah c'est vrai il ya la la totte qui va sortir et du coup faut qu'on revende nos joueurs pour qu'on puisse pas qu'ici un gros jeu enfin voilà donc du coup les jeunes se précipiter ils vont vendre vos joueurs vendre leurs joueurs et du coup vous allez pouvoir vous faire du bénéfice à ce moment là donc moi je vous conseille de faire la tech 59 une heure avant la sortie de la nouvelle tot alors comme ça vous allez pouvoir spammer en scène de la tech 59 quoi sur des joueurs et en fait vous allez tomber sur très bonnes affaires parce que les gens dans la précipitation des packs donc ça c'est surtout encore vers dans les quinze minutes avant la nouvelle sortie de la team of the week vous allez encore pouvoir avoir plus ce phénomène donc les gens ils vont se dire ou alors faut qu'on pas que vite 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 du coup on vendre leurs joueurs ils vont se précipiter et ils vont lâcher des joueurs prix minimum voilà ils vont pas faire gaffe ou sinon ils vont faire des prix genre 1000 crédits en dessous pour que ça parte vite donc à ce moment là les gars fait de la tech 59 ça marche un merveille c'est la période où vous pouvez faire le plus de bénéfices tout simplement bon après vous pouvez continuer à faire la tech 59 pendant que les jours pendant que les joueurs des packs donc là aussi c'est un bon moyen ils vont se dire ouais ok donc allez ça ça vaut rien ça ça vaut rien bon allez je laisse comme uni alors que ça valait peut-être 5000 crédits donc ouais vous pouvez faire aussi pendant que les joueurs ils ouvrent les packs et sinon les gars pour investir pour les autres techniques d'acadion tech millionnaire tech changement de poste et ben vous pouvez investir à partir à peu près le plus tard que vous pouvez en fait le mercredi soir pour qu'il ait déjà eu un impact sur le marché moi je vous conseille vers on peut se le dire vers 22 23h 23h c'est pas mal si vous pouvez investir vers 23h les gars franchement vous aurez moins de faire du très bon bénéf parce que tout simplement le marché aura déjà commencé à baisser enfin aura bien baissé et du coup voilà vous allez avoir des joueurs moins cher que vous pourrez investir donc voilà je vous conseille vraiment d'investir le plus tard que vous pouvez et puis sinon le plus tard que vous pouvez mercredi soir sinon vous pouvez commencer à aussi investir dans la nuit ou sinon tout le matin tout le matin vous pouvez aussi investir vous allez pouvoir vous faire pas mal de bénéfices donc ensuite les gars alors ça je vous ai parlé du mercredi alors le dernier jour de bénéfices les gars enfin je suis perdu donc le dernier donc le mercredi c'était un jour spécial le jeudi il ya le jeudi c'est un jour classique lambda normal vous faites la technique que je vous ai dit vous insistez aux horaires que je vous investis en début de vidéo donc paris pour vendredi rien de spécial investissez pas mal le vendredi il ya parce que parce que parce que le samedi et le dimanche c'est le week-end donc tous les joueurs vont être là ils vont acheter ils vont jouer ils vont le truc donc le marché va augmenter donc ce qu'il faut vraiment c'est blindé c'est liste le jeudi et le vendredi pendant que les prix auront baissé et vont commencer déjà revendre un mais vous revendez surtout le samedi et le dimanche donc voilà vous prendrez l'existé le plus possible le week-end c'est là que ça va partir alors le week-end à 18h je vous en parle même pas c'est le moment où il ya plus de joueurs mais sinon vous pouvez voir la investir le week-end enfin investissez pas le week-end investissez plutôt avant et puis ça partira donc le week-end vous pouvez quand même investir parce qu'il faut quand même remplir nos listes quand les joueurs sont partis alors je vous conseille d'investir tard le soir ou le matin le matin les gars et tout le monde dans le week-end tout le monde fait la glace mat et du coup il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent donc le matin dont j'ai investi le matin week-end vers 9h 9h 10h et voilà ça part plutôt pas mal n'y a pas trop nombre sur le marché donc moi j'en suis ça marche plutôt pas mal l'investissement le le week-end voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire les gars j'espère que cette vidéo quand il faut investir va vous aider à vous faire le maximum de bénéfices parce que oui il faut vraiment faire à ses horaires fin vous êtes obligé mais je vous conseille pour tenter de vous faire le maximum de bénéfices par exemple je prends un exemple tout compte alliant mettons à comment il s'appelle aller un darmian je crois que c'est ça le défenseur de droite de manchester united si je dis pas de conneries il est à 80 général et admettons le le lundi il va coûter 4000 crédits le mardi pareil par contre le mercredi va coûter 30000 donc mercredi ok 35 donc le mercredi vers 22 23 heures il coûte 3500 ensuite et donc le mardi enfin le jeudi ça commence à augmenter ça passe à 4000 encore puis vendredi par 4000 et puis week-end ça passe à 4500 5000 donc en fait si vous avez acheté votre joueur le mercredi vous allez vous l'avez acheté 3500 et le week-end vous allez le rendre 4500 le prix le moins cher du marché donc si vous voulez faire encore un peu de bénéfices vous pouvez mettre à 5000 crédits il partira donc c'est très très important les gars vous voyez le bénéfice qu'on peut se faire en achetant nos joueurs le mercredi soir vraiment vous pouvez vous faire un bénéfice de folie les gars et voilà je vous conseille et puis sinon les gars aussi quand il ya une carte héros qui sort c'est le même principe que pour le mercredi quand j'ai une sortie de la tot voilà vous spammer une heure avant parce que les joueurs ils vont vouloir le paquet pour tenter d'avoir ronaldo euros par exemple parce que là il c'est lui qui est sorti et voilà du coup vous allez pouvoir vous faire un maximum de bénéfices les gars et puis ensuite appareil pour ça pas mais pendant les bacs et puis ensuite vous investissez tard le soir parce qu'en général les cartes héros ça sort toujours à dans la même période à 19 heures donc voilà c'est toujours sur le même schéma donc en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si cette vidéo vous a bien aidé en tout cas je vous dis à la prochaine les gars c'était loupe à filtre et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires donc allez ciao tout le monde 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1